A Téhéran, le gouvernement de Mehdi Bazargan s'appuie sur la religion pour tenter de mettre un peu d'ordre dans la confusion générale. Le 21 mars, pour fêter le nouvel an iranien, Bazargan a appelé le peuple à venir manifester au stade. On attendait 200 000 personnes, il en est venu à peine 20 000. Il faut dire qu'aucun ayatollah n'était présent. L'officier qui vient de chanter le Coran, applaudi par la foule, pleure d'émotion. Le premier ministre Mehdi Bazargan s'adresse presque tous les jours au peuple pour lui demander de travailler avec plus d'ardeur, de respecter les heures de travail. Il exhorte les ouvriers à se montrer plus raisonnables dans leurs revendications et il fustige ceux qui exigent deux ou trois mois de salaire comme étraine pour la nouvelle année. Il critique les officiers et les soldats qui revendiquent des avantages financiers auxquels le gouvernement ne peut pas faire face. Depuis six semaines, Bazargan, que l'on surnomme le Mola en civil, se débat dans un gouvernement qui n'a quasiment aucun pouvoir. Sous-titrage Société Radio-Canada